Bonjour, aujourd'hui je vais te dire comment avoir des résultats rapidement, accélérer ta progression et éviter les erreurs bêtes pour justement traîner ta progression. On y va ensemble, c'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'appelle Thomas Dian, expert en paire de poisson cardio, juste ici. Pense à t'abonner directement sur le petit bouton qui est là pour ne relouper aucune des vidéos. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment avoir des résultats rapidement ou accélérer ta progression. Et je vais aussi te détailler pas mal d'erreurs que les gens font et qui peuvent te freiner. Alors du coup, j'ai pris mes notes et la première chose à ne pas faire, vraiment c'est très important, c'est l'entraînement à l'échec musculaire à chaque fois n'est pas important. A partir du moment où tu vas t'entraîner régulièrement, t'entraîner à l'échec, donc vraiment tu sais, tu fais le mouvement et tu bloques comme ça et tu meurs. Et bien ça, c'est hyper fatigant pour ton système nerveux et pour ta récupération. D'ailleurs, si tu le remarques, si tu fais une série à l'échec et que derrière tu essayes de renchaîner, ce n'est pas possible. Tu as un drop-off. Drop-off, c'est quand tu as fait 10 reps et boum, ça chute à 6 reps. Ça, c'est un drop-off. Ok, si tu fais une série à l'échec, ton drop-off, il est juste énorme. Ok, donc si tu t'entraînes régulièrement, je te déconseille de faire des séries à l'échec à chaque fois. Si tu t'entraînes une à deux fois par semaine, je pense que ta récupération devrait faire l'affaire. Donc ça va, pas trop de problème. Ensuite, autre conseil très important, focalise-toi sur certains exercices, 4 à 6 exercices. Pourquoi ? Parce que si tu veux essayer de tout travailler en même temps, au final, tu ne travailles rien. Donc, en fait, tu vas faire des cycles où plutôt pegs, plutôt dos, plutôt fesses, etc. Tu vas te focaliser sur certains exercices. Tu ne vas pas devoir tout faire. Tu ne peux pas prendre du cul, des cuisses, des abdos, des bras, des épaules. Enfin bref, focalise-toi sur certains exercices. Et ne pars pas sur 1000 exercices pour faire les fesses. Au final, ça revient à la même chose. Ce n'est pas parce que tu t'entraînes plus et que tu fais plus de séries à chaque fois que tu vas forcément progresser plus. Tout dépend de ton facteur de récupération. Donc, si en gros, quand tu roules dans ta voiture, tu insultes tout le monde. Voilà, enculé, avance ta voiture de merde et tout. Putain, je t'avais dit de ne pas passer et tout. Blablabla. Mais là, tu augmentes ton stress. Ok, donc ça, c'est néfaste pour toi. Mais on ne va pas aller en détail juste après. Ensuite, là, je vais te parler d'une erreur que la plupart des gens font. C'est tout simplement de changer de programme régulièrement. Ils font... Oh ! Un nouveau programme. Oh, il est grave stylé et tout. Putain, la fille a fait des trucs comme ça entre les mouvements. Oh, c'est grave stylé. Attends, je vais le faire. Oh ouais, grave. Oh, je sens les muscles et tout. Bref, arrêtez de changer de programme tous les quatre matins. Vous avez vu un programme, vous restez sur le programme. Moi, quand je coache des personnes, je leur dis clairement. Le programme, c'est ça et on part sur ça. Ça ne sert à rien de changer de programme. Ça, ça s'appelle fake. Le résultat, ça veut dire qu'en gros, tu penses que tu progresses, mais tu ne progresses pas parce que tu changes à chaque fois de programme. À partir du moment où ça marche, tu restes sur ce qui marche. C'est un peu plus simple. Quand tu gagnes de l'argent sur un domaine et tu gagnes de plus en plus, eh bien, continue dans ce domaine. Tu ne vas pas changer. Si tu cours de plus en plus vite en faisant des 10 km, eh bien, continue à faire ça. Tant que ça marche, il faut continuer. Donc, pas besoin de changer de programme tous les quatre matins. Quatrième point, faites des mouvements complets. Je vous en supplie. C'est très important. Moi, je ne comprends pas pourquoi les personnes, elles font les squats. Elles se mettent comme ça. Yeah, I know, have big body. But, elles se mettent là et elles font des mini squats. Comme ça. 10, après elles font 1, 1, 2, 3, 4. Non, ça, je ne comprends pas. Ça, c'est le bordel. Ça, c'est la merde. OK? Même les Anglais, on ne fait pas ça. OK? En fait, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des études montrent que faire des mouvements complets est largement mieux pour développer tes fesses, développer tes bras, tes pecs, enfin bref, tous les mouvements, si tu les fais de manière complète. Attention, ça, ça s'adresse pour toi. Si jamais tu es débutant, intermédiaire ou confirmé et que tu ne prépares pas de compétition de powerlifting ou d'haltéros où là, ça va être intéressant pour toi de travailler certaines phases où tu as un peu plus de mal. OK? Mais ne copie pas ce genre d'entraînement si toi, ton but, ce n'est pas de faire de la compétition. Autre point très important, les courbatures. Oui, on me dit Thomas, mais moi, j'ai envie d'avoir des courbatures. Je vais chercher des courbatures. J'ai super mal aux cuisses. C'est que ça, j'ai fait des gains. Entre nous, non. OK? On ne va pas se mentir. Avoir des courbatures, ça veut juste dire que ton corps n'a pas pu encaisser la séance ou que le stimuli est différent de ce que tu as l'habitude de faire. Là, tu es musclé, tu es baraque, on imagine. OK? Tu pars faire un trail de, allez, je ne sais pas, 300, 3 kilomètres, non, pas 3 kilomètres, c'est... Allez, tu fais 1 kilomètre de stimuli positif. Tu es à 4 pattes. Moi, je me mets à l'escalade, j'ai mal aux mains. Moi, je fais ça. Enfin, bref, tout stimuli qui est différent entraînera des courbatures. Mais ça ne veut pas dire que tu progresses. Ça veut juste dire que ton stimuli est différent et que ton corps n'a pas su s'adapter. Parce que pour les sportifs de haut niveau, s'il y en a qui regardent ma vidéo, eh bien, c'est un peu plus simple. Le but, ce n'est pas de rechercher des courbatures. OK? C'est d'augmenter son volume, augmenter la qualité de ses entraînements et être frais quand tu viens t'entraîner. Ce n'est pas d'être mort. OK? Quand tu fais de la musculation, c'est pareil. Arrête de vouloir faire. Oh, mais j'ai des courbatures vite. Il faut que je fasse des séries à l'échec pour avoir des courbatures. Non. Parce que le problème, c'est quoi? En fait, le gros problème, c'est que si tu as des courbatures, tu te doutes bien que faire ta séance avec des courbatures, ce n'est pas la chose la plus simple à faire. Et tu as beau avoir le plus gros mental du monde, ça fait mal, bordel. OK? Donc, ça veut dire que tu vas peut-être te mettre un jour un peu plus off ou encore faire une séance de déload, OK? Donc, de décharger. Et donc, forcément, c'est-à-dire que ton volume descend. Ta tension mécanique descend par la même occasion. Donc, tu réduis ta charge d'entraînement. À part si tu arrives à tolérer les courbatures, mais encore une fois, moi et énormément de gens te conseilleront de ne pas forcément chercher les courbatures, mais justement de travailler en qualité sur des mouvements complets et récupérer. Moi, je ne cherche pas les courbatures, OK? Et justement, je déteste avoir des courbatures. Je fais tout pour ne pas avoir de courbatures. Je sais que si là, je me mets à courir et que je bombarde comme un vent, je vais avoir des courbatures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en trois étapes. Première étape, mise en bouche. Deuxième étape, apéritif. Et après, je vais recommencer à courir normalement. Mais je vais me faire, voilà, une phase où on monte petit à petit pour éviter de marcher, tu sais, comme ça, là. Oh, j'ai des courbatures, c'est cool! Bah oui, c'est cool, je marche comme un canard. Autre point très important, réduit toutes les formes de stress. Oui! Alors là, je te dis ça, tu vas me dire, mais Thomas, mais moi, je ne suis pas stressé, moi. Moi, tu vois, je suis relax et tout. Tu vois la personne dans la voiture, tu fais, ça te relaxe. Mais avance ta voiture, enculé de ta race, là, putain! Le mec, il est là, il ne passe pas au feu, putain! C'est quoi ça, lui? Il fait, il s'écruche, il s'écruche, c'est sa mère ou quoi, il mange. Bref, tous ces trucs-là augmentent ton stress. Et oui, à partir du moment où tu cries sur quelqu'un, à partir du moment où tu te plains, à partir du moment où tu n'as que des choses négatives, tu augmentes ton stress. Donc, voilà. Oui, mais la salle, c'est de la merde, c'est jamais rangé et tout. On s'en fout! Ça, c'est du stress inutile. OK? Et ça, ça va t'empêcher de progresser. Oui, je t'assure. Et la dernière chose la plus importante, c'est ne te compare pas à ton voisin. Parce que tu n'es pas comme lui. Tu n'as pas la même morphologie, tu n'as pas la même musée, tu n'as pas la même origine. Bref, tu es totalement différent. Donc, ne compare pas à ta vitesse de progression, c'est très important. Mais elle, elle avait perdu en 15 mois. Et non, il ne faut pas se comparer. La seule chose avec laquelle tu peux te comparer, c'est uniquement avec toi-même. Et est-ce que tu progresses? Est-ce que tu améliores tes performances? Est-ce que tu te sens mieux? Et voilà! Mais arrête de te comparer aux autres. On s'en fout. OK? Instagram, oui, mais elle, elle a une vie parfaite. C'est uniquement des photos, bordel! Elle a mis une heure pour faire la photo. Toi, tu passes en vacances, tu fais tout. Elle a fait, attends, non, mais là, il faut que je prenne ma photo. Non, là, c'est mieux comme ça. Non, comme ça. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est ça, la vérité. C'est que quand tu vois des photos hyper belles, c'est juste qu'on a passé un temps fou à les faire. OK? Et on n'est pas arrivé en mode Hey, picture? Yeah, of course, man. Oh, yeah. Thank you, man. Tchuss! Donc, voilà. Pour résumer, tous les conseils qui sont importants à prendre en compte et je ne le répéterai jamais assez. Je ferai des vidéos peut-être un peu plus détaillées. Là, c'est des conseils que je te donne comme ça à la volée. Tu les prends, tu ne les prends pas. Tout ce que je viens de te donner est vérifié par la science. Je ferai des vidéos un peu plus appuyées avec justement les études. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si jamais ça t'a plu ou pas, c'est très important pour moi. Pouche jaune. Pense à t'abonner, à cliver la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!